Le Psaume 139 Le Psaume 139 Tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu poses ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je ? Loin de ton esprit. Et où fuirai-je ? Loin de ta face. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu y vois là. Si je prends les ailes de l'aurore que j'ai habité à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Et nous allons un peu plus loin en versets 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen et Amen. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta présence, pour ta parole. Combien nous sommes heureux d'être réunis, Seigneur, et nous voulons prier pour nos frères et sœurs, Seigneur, qui sont autour de la terre. En te demandant de les garder, de les bénir, de les protéger, ton église est là dans chaque pays de la terre, Seigneur. Église militante, église pure, église mise à part, église persécutée, Seigneur. Te demandons que nous puissions te servir avec joie jusqu'à la fin. Nous ne sommes que de passage pour quelques instants sur cette planète, Seigneur, et bientôt, alors le bientôt, très bientôt, nous ne serons plus là, ici, mais nous serons là-haut, là-haut dans la gloire, à ta présence et pour l'éternité. Ah, merci pour tout ce que tu as préparé pour nous. Merci, Seigneur, pour ce pays de gloire. Merci pour ce pays, Seigneur, il n'y aura plus aucune nuit, et nous règnerons avec toi pour l'éternité. Bénie sois-tu, Père, au nom du Sauveur Jésus. Amen. Et tout le peuple dit ? Amen. Gloire à Dieu. On puisse asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Dieu. Gloire à Dieu. Dans ce psaume 139, il y a ce verset, qui est un verset merveilleux, une prière qui vient de David, une prière honnête, et là, David va demander au Seigneur en disant, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une voie mauvaise, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Le psaume 131 fait un psaume tout à fait merveilleux, merveilleux. David demande une expérience, d'être sondé. Il dit, « Seigneur, sonde-moi. » Il s'ouvre au Seigneur, voyez. Il se met à nu devant son Dieu, et il dit, « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Regarde. » Il fait une investigation, donc, personnalisée, donc, au fond de mon cœur. Et je pense que nous avons besoin d'une telle expérience. Amen. Régulièrement, Seigneur, sonde-moi. « Regarde au cas où je serai en train de m'égarer. » Amen. Et cette expérience, eh bien, David l'a demandé au Seigneur. Une telle prière ne peut pas être faite par un païen ou par un homme religieux. Une telle prière ne peut être faite que par un enfant de Dieu, véritablement sauvé, qui est sincère. Amen. Qui est authentique. Et c'est un désir d'être purifié complètement du péché. C'est un désir. Un désir profond, un désir honnête d'en finir avec le péché. Et David reconnaît que, même après avoir commis, on le sait, ces péchés totalement grossiers, donc, de convoitise, d'adultère, de prendre la femme de quelqu'un d'autre, on connaît la vie de David, eh bien, après cette humiliation profonde, ce retour vers le Seigneur, et, croiriez-vous, le Seigneur l'a repris, le Seigneur l'a accepté, eh bien, David reconnaît que, même après avoir commis ses péchés grossiers, eh bien, il y a là, peut-être, quelque chose qui est encore de mauvais, quelque chose qui est là, dans son cœur, quelque chose qui est mal. et il demande que le Seigneur le détecte, que le Seigneur regarde vraiment l'état spirituel de son cœur. Il se rend compte que, peut-être, possiblement, il y a des choses qui sont là, dans sa vie, qui se tapissent à l'intérieur et qui sont en train de gâter la beauté de son âme. Évidemment, souvent, je dirais, notre défaut, notre déformité spirituelle peut être cachée aux yeux du monde. Le monde ne le sait pas. Le monde n'y voit rien. Le monde a toujours une belle apparence extérieure. Et n'oubliez pas que le monde, généralement, nous estime toujours plus à un niveau plus élevé que la véritable réalité de ce que nous sommes. Et nous ne devons pas penser que nos voies personnelles sont tellement secrètes, sont tellement, je dirais, cachées ou dissimulées que personne ne les connaît pour les censurer. On sait que nos actes secrets, eh bien, l'œil de Dieu est là. Lorsque Cain avait cette amertume dans son cœur, qui même se démontrait sur son visage, qui était abattu, il jalousait terriblement. Son frère qui obéissait à Dieu, Abel, qui avait la bénédiction de Dieu sur sa vie, eh bien, Dieu a vu Cain. Et Dieu a vu cette amertume. Et Dieu est venu le reprendre et lui dire, pourquoi, Cain, ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte de ton cœur. On sait que Dieu voyait, évidemment, tout ce qui se passait dans le cœur de Cain. Et ici, dans le psaume 139, David dit, « Éternel, tu me sondes, tu me sondes. » Ce mot « sonder » revient deux fois dans ce psaume. Tu me sondes et tu me connais. Seigneur, tu connais la réalité de ce que je suis. Tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Imaginez. Ce que nous pensons est connu du Seigneur. Dieu sait très bien ce qui se passe entre nos deux oreilles. Il connaît ce qui se passe dans notre tête, nos pensées. Tu sais quand je marche, tu sais quand je me couche. Tu connais l'art de mon coucher, voyez. Et je disais tout à l'heure, « Et avec qui ? » Je me couche. Tu pénètres toutes mes voix. Et je n'ai même pas encore dit quelque chose. La parole n'est même pas encore sur ma langue que déjà tu sais entièrement ce que je vais dire. Je suis dépassé. Je suis dépassé. Une science aussi merveilleuse est au-delà de ma portée. Donc on voit que nos actes secrets, eh bien, Dieu les voit. Dieu est là. Dieu connaît, voyez. Nos paroles, ce que nous disons, il les connaît avant même qu'elles soient sorties de notre langue. Je me rappelle toujours, lorsque j'étais marin, dans la marine, nous avions parfois dans l'océan Pacifique Sud des opérations scientifiques. Nous étions dans la marine, mais de guerre. Mais nous avions parfois donc des missions scientifiques. Et nous avions une sonde à bord. Et nous arrêtions le navire en plein milieu de l'océan. Et là, donc, on avait une sonde et on la faisait passer par-dessus bord. Et on la descendait à un tel niveau de profondeur. On la remontait, on calculait donc la température et ainsi de suite. Et on envoyait donc ces données à Paris. Et je bénis le Seigneur, évidemment, donc, pour ces moments. Ça m'en parle de très bons souvenirs. Mais avec une sonde, on connaît à telle profondeur quelle est la, je dirais, la qualité de l'eau et quelle est la température de l'eau. Et quand David demande, Seigneur, sonde-moi, sonde-moi. Est-ce que mon cœur est bouillant ? Est-ce que mon cœur est chaud ? Est-ce que mon cœur est froid ? Comment est-il dans la profondeur ? Envoie ta sonde, Seigneur. Connais mon cœur, Alléluia. J'ai besoin, Seigneur, de ne pas m'égarer. Je ne veux pas rester dans des eaux tièdes. Le Seigneur a dit, puisses-tu être froid ou bouillant ? Mais il est tiède, je l'ai vomiré, donc, de ma bouche. Et je bénis le Seigneur, évidemment, parce qu'il nous sonde. Il nous sonde régulièrement, il nous met à nu. Et nous nous rendons compte que nous avons besoin régulièrement de s'accrocher à lui ou peut-être de revenir à lui. Et la Bible nous en parle, et j'en parlais tout à l'heure à ce pasteur d'Italie qui me parlait depuis la France. Et nous avons parlé de ce verset, justement, à cause de l'apostasie qui règne dans beaucoup de milieux. Et le verset qui m'est venu, c'est dans Hébreu, où il est dit que nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues au départ. De peur que nous soyons emportés loin de ces choses-là. Les courants de la fin des temps seront tellement forts, mouvements d'apostasie, que beaucoup de gens essayeront de combattre ces courants et seront emportés. Parce qu'ils n'auront pas la force, ils n'auront plus la vivacité, ils n'auront plus cette énergie, ils n'auront pas eu ce conseil de Dieu, cette nourriture qui les rendra, je dirais, dans un état où ils pourront discerner ce qui est en train de se passer. N'oublions pas que le diable est le singe de Dieu et qu'il imite les œuvres du Seigneur. Nous ne voulons pas nous être séduits. Le Seigneur a parlé d'un des signes, la fin des temps sera la séduction profonde, la terre entière sera séduite et actuellement le diable séduit la planète Terre. Nous avons besoin d'être attachés aux choses que nous avons entendues, de peur, de peur que nous ne soyons emportés, emportés loin de ces choses. C'est la raison pour laquelle, amen, toutes les personnes qui n'ont pas de pasteur, les personnes qui sont toutes seules ici et là, ont besoin évidemment de berger, ont besoin de repères, ont besoin d'être attachés à quelqu'un qui va les garder, qui va leur indiquer le droit chemin et les enseigner. On ne peut pas vivre sa vie chrétienne sans pasteur. C'est la raison pour laquelle, dans la Bible, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, Dieu a donné des pasteurs pour que nous ne soyons pas, justement, emportés à tout vent de doctrine. Les vents de doctrine voient et viennent tout ça aujourd'hui d'un côté et d'autre et ça circule au travers des océans, des continents et on a besoin de rester fidèles à cet évangile séculaire, cet évangile qui nous date de 2000 ans. Et je disais à ce pasteur, l'apôtre Paul ne parle pas particulièrement de l'évangile, il parle de mon évangile. Pourquoi met-il le nom possessif avant l'évangile, mon évangile ? Parce que déjà à l'époque, il y a toujours eu d'autres évangiles. Et l'apôtre Paul écrit, si quelqu'un vous prêche, vous enseigne un autre évangile, qu'il soit maudit, qu'il soit anathènes, ce n'est pas une petite affaire. On a affaire avec l'éternité et je ne veux pas mettre mon âme en péril, je veux rester, j'irai petit devant le Seigneur dans l'humilité et marcher droit jusqu'à la fin. Sonde-moi Dieu, regarde, regarde, si je suis sur une mauvaise voie. Peut-être que je pense que je suis sur une bonne voie, mais peut-être que je ne suis pas sur la bonne voie. Alors j'ai besoin de rester sur la bonne voie. Ramène-moi, si je me suis égaré Seigneur, sur la bonne voie. Amen. Cher d'amis, le Seigneur connaît tout, tu pénètres de loin ma pensée, ma pensée. Il connaît nos pensées. Il connaît tout. On ne peut rien lui cacher. Les gens essaient de se cacher, ils essaient de se cacher dans toutes sortes de milieux, ils essaient de se cacher jusqu'au fond des églises. Parfois ils en font des cavernes de voleurs et de brigades. Des cavernes d'orgueil, vous voyez. Ils ont besoin évidemment de ne jamais embrasser l'évangile de l'estime de soi. C'est un évangile d'orgueil, un évangile d'orgueil. Cette Bible me parle, écrase mon orgueil. La croix écrase totalement mon orgueil. Je viens, je veux rester humble et petit devant le Seigneur. Est-ce que Samuel n'a pas dit au roi Saül, quand tu étais petit à tes propres yeux, Dieu ne t'avait-il pas loin comme roi sur Israël ? Mais tu es devenu trop grand, tu es orgueilleux et Dieu va te rejeter. Et Dieu a choisi quelqu'un de meilleur que toi. Et ça a été comme un tank, je dirais, qui a frappé cet homme Saül lorsqu'il lui a dit « Il y a quelqu'un de meilleur que toi et tu vas te rejeter. » Oh là là là, imaginez. C'est terrible, évidemment. Mais quand tu étais petit à tes propres yeux, Dieu t'avait établi. Mais maintenant tu es trop grand pour tes pantalons, et bien tu es saoulé ton menu trop petit, et bien maintenant Dieu va te rejeter. Dieu va te rejeter. Ils vont faire attention et marcher humblement avec le Seigneur. J'aimerais vous raconter une petite histoire. Alors là, lorsque j'étais dans mes classes de grec, j'étudiais le grec pendant six ans, et ça m'aide beaucoup actuellement, donc, comme pasteur depuis des années, avec la parole de Dieu. Mais j'aimerais vous raconter une petite histoire de la mythologie grecque. Vous allez comprendre. C'est le roi Midas. J'avais entendu Midas. Ici au Canada, on a les Midas. Midas, Midas était un roi et il avait des oreilles d'âne. Un jour, il y a eu un dieu dans l'Antiquité qui s'appelait le dieu Pan, P-A-N. C'était le dieu des chats, le dieu de la nature, un dieu bucolique, et il a comparé sa musique à un autre dieu qui s'appelait Apollo. Et un jour, il y a eu, donc, une comparaison de musique. Et il y a eu Pan qui a soufflé dans sa flûte et sa musique bucolique et rustique. Donc, c'était Jean Weston à cette époque-là. Eh bien, ça a plu à toute la compagnie. Et aussi au roi Midas qui était là, il a rire enchanté. C'est merveilleux comme musique. Ensuite, il y a eu dans la compétition l'autre dieu qui s'appelait Apollo. Et Apollo a touché les cordes de sa lyre. Vous voyez, c'était différent. Ce n'était pas la flûte. Et l'harmonie était tellement, je dirais, ravissante que le juge a accordé la victoire à Apollo. Oh ! Le roi Midas a dit non. Ce n'est pas Apollo qui devrait avoir le prix de la victoire. Et ça devrait être le dieu Pan. Apollo a été insulté. Et il a dit, le roi Midas qui a des oreilles et une telle paire d'oreilles ne sont pas dignes d'entendre ma musique. et je vais les faire devenir en des oreilles d'âne. Tout d'un coup, le roi des oreilles d'âne. C'est affreux. C'est de la mythologie. Donc, ce dieu, Apollo, a fait que les oreilles de Midas, du roi Midas deviennent poilues et longues. Oreilles d'âne. Midas était très humilié par ses oreilles. Il essayait de mettre ses mains, de les cacher à tous. Maintenant, c'était vraiment une difformité. Il était le roi. Imaginez, vous voyez. Alors, ce qu'il a fait, il a laissé pousser ses cheveux. Et là, plus personne n'y voyait rien. Personne ne connaissait sa difformité. Sauf son barbier. Le coiffeur. Et quand le coiffeur a mis ses ciseaux dans la chevelure du roi, « Monsieur le roi, je ne savais pas, vous avez des oreilles d'âne. » « Oui, c'était toi. » Il a fait des menaces. Il avait de son barbier pour qu'il se taise, donc, complètement. Alors, évidemment, il l'a menacé. Mais le barbier, il avait un gros secret dans son cœur. Il ne pouvait pas garder ce secret, vous voyez. Alors, ce barbier a fait quelque chose. Et il est allé creuser un trou dans la terre. Et il a soufflé toute l'histoire à la terre. Et il a dit à la terre dans le trou. « Le roi Midas a des oreilles d'âne. » Et il a refermé le trou. Et à la place, on commençait à pousser des roseaux. Et les roseaux, au moindre coup de vin, criaient à tous les passants, « Le roi Midas a des oreilles d'âne. » « Le roi Midas a des oreilles d'âne. » « Le roi Midas a des oreilles d'âne. » Rien ne peut être caché. Rien ne peut être caché. Notre Dieu connaît absolument tout sur nous. Absolument. Dans le livre des Proverbes, il est dit particulièrement au chapitre 5, « Les voix de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe ses sentiers. » Quand tu vas partir de cette réunion, tu vas commencer une nouvelle semaine, n'oublie pas que l'œil de Dieu t'observe. L'œil de Dieu t'observe jour et nuit où tu es, ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu dis, où tu couches, quand tu te lèves, quand tu t'assoies. Il connaît tout. Proverbes 5, verset 21, « Les voix de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses sentiers, toutes ses allées et venues. » Vous savez, nous avons, nous, des rayons X dans nos hôpitaux. Et les rayons X se photographient jusqu'à des pièces d'argent au travers d'un porte-monnaie. On sait ce qu'il y a à l'intérieur. Les rayons X sont capables de montrer les os d'un homme derrière sa chair. C'est très visible. Les rayons X localisent une balle perdue depuis longtemps dans le corps d'un homme. Les rayons X. Les rayons X révèlent des organes internes et les choses cachées dans l'anatomie de l'homme. Lorsqu'on passe à la douane, à l'aéroport, je me rappelle, on passe toujours devant ces messieurs qui regardent un petit écran à l'heure que nos valises sont en train d'arriver, celles qu'on amène dans l'avion avec nous. Ils regardent tout ça. OK, monsieur, mettez votre valise là-bas. On aimerait faire un double check-up. Ils ont vu quelque chose. Au travers de la valise, évidemment, qui est extérieurement, vous voyez du tout. Zou, zou, zippez, c'est fermé, vous voyez. Mais le rayon a montré ce qu'il y avait à l'intérieur. Vous avez un flacon qui dépasse la mesure normale. Vous devez l'enlever. Vous avez oublié une bouteille d'eau qui était là à l'intérieur, ainsi de suite, vous voyez. Ils le voient et nous le disent. Chers amis, les rayons X peuvent montrer, je dirais, clairement, comme une horloge révèle l'heure de la journée. Mais attention, il y a une inspection pénétrante du rayon X de Dieu. Quand nous passons devant le rayon X du Seigneur, alors il dirige son rayon sur l'anatomie spirituelle d'un homme. La science ne peut pas découvrir cela. Les rayons X des aéroports, des hôpitaux ne peuvent pas voir cela. Ils ne peuvent pas voir nos pensées. Ils ne peuvent pas voir ce qu'il y a dans notre cœur. Mais Dieu voit cela. Dans le livre de Job, au chapitre 34, et au verset 21 à 23, il nous a dit quelque chose d'intéressant. Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. Il n'y a ni ténèbres, ni ombre de la mort, où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Dieu voit la conduite de tous. Il n'y a pas de lieu pour se cacher. Il n'y a aucun lieu. Il voit. Il connaît. Hallelujah. Êtes-vous content de savoir que Dieu sait tout sur vous ? Amen. Ceux qui ont répondu Amen, donc généralement, ça doit être normal, ça doit être, si vous êtes authentique, Amen. Oh Dieu. Hallelujah. Pour les autres, ça peut être peut-être différent. Êtes-vous heureux de savoir que Dieu sait tout sur vous ? Si ce rayon X pouvait continuer à lire, voyez, et à montrer tout cela pour que tous les hommes puissent contempler ce qu'il y a à l'intérieur, seriez-vous encore heureux ? Amen. Hallelujah. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hallelujah. Merci Seigneur. D'autres personnes peut-être aimeraient se tenir à l'écart de ce rayon de Dieu. D'autres personnes. Il n'y a personne d'entre nous peut-être qui désirerait que son cœur soit ouvert au regard de son plus cher ami, comme un livre qu'il pourrait lire. « Mais cependant Dieu sait. » Et un jour, il a prié en disant « Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Sonde-moi, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, mets-moi à l'épreuve, passe-moi au test et connais mes pensées, ce que je pense. Regarde si je suis sur une voie mauvaise. » Regarde si je suis sur une voie mauvaise et conduis-moi sur la voie de l'éternité. David ne voulait pas me manquer. Il ne voulait pas me manquer l'envol pour le ciel. Absolument. Il voulait y aller. Amen. Et si notre but, c'est le but de Dieu, eh bien, on va accueillir les rayons X du Seigneur et son diagnostic avec joie. David a dit « Qui connaît ces égarements ? » Qui connaît ces égarements ? On peut marcher avec le Seigneur dans la paix et dans la joie et nous conduire sur la voie de l'éternité, mais il faut prier « Sonde-moi, ô Dieu, descends ta sonde au fond de mon cœur. Donc, on a besoin de sonder. » Le livre de l'Apocalypse commence par un sondage à cette église où le Seigneur va dire exactement la situation. Il va dire l'heure juste à chaque église et à chaque pasteur qui conduit, donc, ces différentes églises. À Éphèse, il va leur dire quelque chose. Il va parler à l'Odyssée. Il va dire à l'Odyssée « Ha ! Tu n'aimes pas mon rayon X. Tu penses que tout est bien dans ton église alors que tu es une église morte. Morte ! » Imaginez ! Tu te penses riche, mais tu ne sais pas que tu es pauvre. Je vais te donner le véritable diagnostic. Imaginez que vous allez à l'hôpital et on vous donne un mauvais diagnostic. Ça serait terrible. On vous dit « Tout va bien, mais vous êtes cancéreux. Allez à la maison, c'est très bien. » Ce n'est qu'un problème alors qu'ils ont vu des choses terribles dans votre anatomie. Et, chers amis, l'église de l'Odyssée pensait que tout allait bien. Ils ne venaient pas très souvent devant le rayon X du Seigneur. Et le Seigneur leur a dit « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai. » On parle de vomissement de la part du Seigneur Jésus. Imaginez ! Parce que tu dis « Je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. » Vous savez, c'est une église riche avec un tapis épais de 2-3 pouces, avec des sièges bien padés, tout ça, vous enfoncez à l'intérieur. Mais c'est merveilleux pour dormir. Moi, je préfère les tabourets d'Afrique. Je préfère les bancs de bois où il n'y a pas de dos. Parce que si vous endormez, vous tombez à l'arrière. Vous pouvez vous faire mal. À l'église de l'Odyssée, on dormait. Ils étaient riches. Tu dis « Je suis riche. » L'évangile de prospérité était prêché dans cette église-là. Je me suis enrichi. J'ai besoin de rien. J'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas, tu ne sais pas, comme Samson ne savait même pas que le Saint-Esprit s'était retiré de lui. Il y a des gens qui pensent que sauver est toujours sauver. Il n'y a aucun problème. Il peut vivre comme je veux. Je ne peux jamais descendre du train, ainsi de suite. On a plusieurs, je dirais, qui prennent ce sort d'évangile qui est complètement faux. S'ils lisent leur Bible, ils vont remarquer qu'il y a des gens qui sont partis loin du Seigneur. Judas, Judas, le roi Saül, le roi Saül, démarse, Samson, qui s'est éloigné, l'Esprit de Dieu un temps, on l'a quitté totalement. Évidemment, on sait qu'on a besoin de marcher dans la crainte de Dieu. sans Jésus, je ne peux pas vivre. Je n'ose même pas faire un seul pas. C'est lui seul que je veux suivre et pour lui seul, vivre ici-bas. N'oubliez jamais que le cœur que vous avez, qui est quelque part entre votre ceinture et votre bouche, c'est un cœur tortueux et qui est méchant. C'est votre pire ennemi. Ce n'est pas le diable. C'est votre cœur. C'est votre cœur. C'est l'ennemi de la cinquième colonne. C'est l'ennemi à l'intérieur. Vous devez vous méfier de vous-même. Le cœur de l'homme est méchant. Il est tortueux. par-dessus toute autre chose. L'abbé vous dit qu'il est méchant. Ça veut dire qu'il est compliqué. Il est trompeur. Il vous raconte des mensonges. Raison pour laquelle j'ai besoin constamment de venir devant le miroir. Vous venez le matin devant le miroir pour vous pomponner et ainsi de suite. Oui, vous n'avez pas de problème. Mais venez aussi devant le miroir de la parole de Dieu pour savoir si vous êtes en état de vous présenter devant Dieu. Il a besoin d'être sondé. Il a besoin de quelqu'un qui connaît notre cœur mieux que nous-mêmes, qui peut le sonder, qui peut le purifier, qui peut contrôler ce cœur rebelle et sauvage. C'est John Banyam qui disait « Quand je regarde au fond de mon cœur, je n'y vois que l'enfer. » Grand homme de Dieu, il ne se fie pas à son cœur, mais vous ne fiez jamais à votre cœur. Fiez-vous au Seigneur, fiez-vous à la parole de Dieu, c'est la vérité. Et la parole de Dieu va revenir contre vous. Elle va vous pénétrer comme une vrille. Elle va vous dire la vérité. Et ce que nous avons à faire, c'est de mettre le chapeau et de dire « Yes, oui Seigneur, je m'incline. » C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Nous allons ce soir faire un tour d'inspection avec Dieu dans notre propre cœur. et c'est lui qui va tenir la lampe et on va descendre les marches de la cave de notre cœur. On veut y voir clair. Dieu tient la lampe et soudain, il descend et il trouve là quelque chose. Il se tourne vers vous et vous dit « Pourquoi cette chose est là ? » Pourquoi cette chose est-elle là dans ton cœur ? Là, il y a un peu d'incrédulité. La Bible, c'est... On ne peut pas se fier totalement. Ça fait 2000 ans. Et le diable vient et il souffle à l'oreille. Dieu a-t-il réellement dit ? Est-ce que Dieu veut vraiment dire ce qu'il dit dans ce livre ? Vous ne mourrez pas. Il n'y a pas d'enfer. Dieu est trop bon. Tout le monde va aller au ciel. Toutes les religions sont bonnes. Il y a un seul Dieu. Donc, appelle-le comme tu veux. Tout le monde va. Pré, il suffit d'être sincère. Et puis, n'oublie pas, le pape, il croit ça aussi. C'est lui qui tient la lampe. Il descend, Seigneur, au fond de notre cœur. Et la lumière révèle ici un peu d'orgueil. J'ai bien mieux que lui. J'ai mieux qu'elle. Et là, il y a une ambition égoïste. Et là, le Seigneur dit, qu'est-ce que c'est ça ? Un peu de jalousie ? Parce que quelqu'un d'autre a plus de succès que toi ? Et là, en descendant un peu plus loin, qu'est-ce que je vois là ? de la rébellion contre ce qui semble être ma volonté, tu te rebelles à ma volonté ? Dieu vient et remplit ce local de lumière appelé mon cœur. Et il pose la question, mon enfant, pourquoi est-ce là ? Ça aussi, il faut que ça parte. tu ne peux pas garder ça dans ton cœur. Cette chose que je vois qui est la plus immonde, la plus sale, la plus souillée, la plus infôme, la plus odieuse, tu gardes ça dans ton cœur. Et là-bas, descendant, dans ce recoin, as-tu remarqué, mon enfant ? Là-bas, ce qui se cache, au plus sombre, cette chose bestiale, cette chose impure, ce désir sexuel, illicite, interdit, illégitime, cette chose avec laquelle tu as combattu si longtemps, qui t'a battu si souvent, il faut que ça s'en aille. Chers amis, la faiblesse humaine peut nous emmener très loin. Un jour, il y a un homme qui a pris son crayon et il a écrit « Et des larmes chaudes et salées coulaient sur le parchemin. » C'était David. Il a écrit « L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés ? » Comment des héros sont-ils tombés ? Le roi Saül venait de se suicider. Ne dites pas aux filles des païens, ne l'annoncez pas, n'en publiez pas la nouvelle dans les rues d'Ascalonne de peur que les filles des incirconcies ne triomphent. Et ensuite, il écrit « Montagne de Kilboa, là où Saül est mort, qu'il n'y ait sur vous ni rosé, ni pluie, ni champ, qui donne des prémices pour les offrandes. » Car c'est là qu'ont été jetés les boucliers des héros. Le bouclier de Saül, l'huile, s'est arrêté de loindre. L'huile a stoppé. La bénédiction de Dieu s'est arrêtée. David pleurait. David pleurait. Il pleurait sur son ennemi. Rendez-vous compte. On a besoin de ressembler. Sonde-moi, Dieu. Je vous raconterai l'histoire de cet arbre dans la forêt canadienne, cet arbre magnifique et glorieux qui était là au milieu de la forêt. et soudain cet arbre en marchant était prostré au sol, complètement abattu. Auparavant, cet arbre était puissant. Les oiseaux venaient dans ses branches qui étaient fortes comme des poutres. Auparavant, le vent jouait au travers de ses feuilles. Mais la véritable histoire de sa chute la voilà. c'est qu'un jour un puissant orage est arrivé avec éclairs, avec la pluie, avec des vins et le matin le monarque des forêts était prostré au sol, tombé. Comment ça s'est passé ? Un jour, dans cet arbre, un petit ver est venu et a fait son trou. un petit ver il a fait son chemin vers le cœur de l'arbre et là il y posa ses oeufs. Et les oeufs étaient vivants et le petit ver est mort lui. Les oeufs ont fait d'autres petits ver des centaines de ver qui ont grugé, qui ont rongé le cœur de l'arbre jusqu'au jour où l'arbre est tombé à terre. Et les passants qui regardent aujourd'hui le tronc de l'arbre voient et disent « Oh ! Il était pourri à l'intérieur ! » On ne le savait pas. C'est exactement comme cela qu'arrivent les chutes ministérielles, les chutes de pasteurs, les chutes retentissantes, éclaboussantes, les chutes de chrétiens qui un jour sont les deux mains en l'air louant le Seigneur et le jour d'après sont totalement vaincus, abattus. Un jour dans une école publique il y a un invité qui est venu prêcher il a prêché sur les héros qui sont tombés et au travers de sa prédication ce pasteur a sorti un carnet il a dit au futur pasteur j'ai un carnet ici et dans ce carnet j'ai des noms et cette semaine je viens d'ajouter un an sont tous des héros qui ont chuté des pasteurs qui aujourd'hui ne sont plus du tout dans le vieux des hommes qui ont gagné des âmes au Seigneur des hommes qui étaient regardés quasiment idolâtrés mais un jour un verre est venu a fait son chemin a posé d'autres verres a pondu à l'intérieur et l'orage plus fort que de coutume est venu et l'homme est tombé l'homme a chuté c'était un désastre c'était une moquerie et l'enfer s'est réjoui chers amis toute une vie toute une vie peut être ruinée par un sale épisode surpris par une tentation Satan Satan attend Satan regarde le moment favorable pour attaquer la personne pour poser à l'intérieur ses oeufs pourris et les chrétiens disent oh il n'y a pas de problème avec ça un petit peu de porno un petit peu ça un petit peu ça un petit peu convoité un petit peu ciré un peu plus fort la bonne femme chrétienne oh oui je t'aime avec l'amour de Jésus c'est dangereux vous savez on n'est jamais jugé par le Seigneur par un seul acte le crash la chute arrive après un long processus un long processus dans lequel la pensée s'est permise d'aller dans la douceur des choses interdites par Dieu nous sommes jugés à la fois pour l'acte et nous sommes jugés aussi par le processus qui conduit à l'acte de chute c'est arrivé pour Saul terrible son appelons-nous Jésus a dit que si notre coeur est vide après que nous soyons sauvés d'autres démons d'autres démons viennent regarder la fenêtre ils regardent si c'est propre mais c'est vide la présence de Dieu n'est pas là alors ils s'en vont ils vont chercher d'autres démons plus méchants qu'eux-mêmes ils forcent l'entrée de cette maison et la condition de cet homme est pire qu'elle n'a jamais été avant même d'avoir été sauvés on a été averti qu'à la fin des temps les hommes particulièrement les chrétiens certains chrétiens auraient l'apparence de la piété le vernis de la piété mais un jour un orage terrible va arriver et la chute sera retentissante toute la forêt va entendre la chute de cet arbre certains ne vont pas à l'acte impur mais ils se permettent de telles pensées à l'intérieur le verre de l'enfer commence à travailler dans la tête dans le cœur mais ce n'est pas innocent aux yeux de Dieu pas du tout cette imagination sale et impie est une étincelle de l'enfer n'oubliez pas que notre ennemi est méchant rusé il attend il peut attendre un an deux ans dix ans vingt ans mais un beau jour il va foncer au moment favorable vous n'êtes pas sur vos gardes ils vont faire très attention éprouve-moi au Dieu et connais mes pensées mes pensées ce que je pense cette imagination impie et sale est capable de changer un monde de vertu en enfer si cette pensée est nourrie est nourrie alimentée comme un doux morceau sous la langue c'est très dangereux vous devez être drastique avec vous-même Paul a dit je traite durement mon cœur il part de coups de poing sur son estomac pif comme un pugilat ils n'ont pas une petite douceur c'est dangereux pour l'arbre il est tombé une fois qu'il était à terre il n'y a plus de salut mais pour nous il y en a pourquoi parce que nous pouvons prier le Seigneur et le dire Seigneur sonde-moi et connais mon cœur et mes pensées regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité pas la voie du mal être sondé va amener trois choses le sondage de la part de Dieu va amener la purification la purification conduis-moi sur la voie de l'éternité c'est ce qui arrive quand Dieu nous sonde la voie de l'éternité c'est quoi ? c'est la vie éternelle c'est la vie éternelle on ne peut pas marcher sur la voie de l'éternité avec un péché c'est impossible impossible le Seigneur ne nous ressuscite pas quand il nous sauve pour que nous gardions nos vieux vêtements qui sentent la pourriture et la saleté le moisi la moisissure le Seigneur ne nous a pas sauvés pour que nous gardions nos visages émassiers cadavériques que nous avions auparavant quand nous ne connaissions pas le Seigneur maintenant nous voulons marcher dans une vie droite une vie de justice avec lui certains ne s'attendent pas à être même débarrassés de la mauvaise odeur de leur péché nous avons des églises entières où le péché ne s'entraînent plus vous entrez vous savez très bien ça pue à l'intérieur ça d'esprit vous le dit il vous parle et qu'est-ce qu'il vous dit sort d'ici sort d'ici quand vous avez l'homosexualité à l'intérieur quand vous avez des pasteurs homosexuels quand vous avez du lesbianisme quand vous avez des chrétiens qui vivent ensemble en concubinage sans être mariés c'est de la pourriture le verre est là à l'intérieur le verre est là l'abîme me dit que nous sommes gardés par la puissance de Dieu et par la foi si je veux être gardé il te gardera il gardera ton départ et ton arrivée il te gardera de tout mal est-ce que je veux être gardé dans l'épître de Jude il est parlé de notre arrivée au ciel et on dit particulièrement la manière il est dit à celui qui peut vous préserver de tout de suite et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse dans l'allégresse celui qui peut vous préserver celui qui a le pouvoir de vous garder de vous préserver alors il faut que je me sanctifie parce que sans la mise à part personne personne ne verra le Seigneur beaucoup a dit Jésus chercheront à entrer et ne le pourront pas ils voudront aller vers la lumière ils seront rejetés vers les ténèbres je crois que le Seigneur peut nous garder en pureté parfaite de chair et d'esprit puisque ce livre le dit ce livre le déclare il gardera les pas de ses bien-aimés le sondage amène la purification en plus amène la direction la direction il est possible de connaître la volonté de Dieu mais pour la connaître il faut que j'offre que je donne mon corps mon corps the body mon corps ce corps a été formé par Dieu tu m'as formé un corps au Dieu pour faire ta volonté la volonté du Seigneur reconnais-le dans toutes tes voies il aplanira tes sentiers vous connaissez ce grand homme George Muller qui vivait par la foi et qui a nourri des orphelins par centaines sans avoir un seul sou parfois il demandait aux orphelins le matin de préparer le déjeuner il n'y avait rien du tout il demandait de mettre les assiettes comme si le déjeuner avait à avoir lieu il n'y avait rien il priait le Seigneur merci Seigneur pour la nourriture les orphelins baissaient leur tête il n'y avait rien dans l'assiette il allait à la porte il ouvrait la porte et devant la porte il y avait des sacs et des boîtes de nourriture et ça il a vécu ça pendant des années des années il demandait tout au Seigneur il demandait tout au Seigneur et il a écrit dans sa Bible au psaume 37 verset 23 les pas d'un homme bon sont ordonnés par l'éternel c'est ce que la Bible dit lui il a ajouté il a marqué dans la marge à ce verset et les arrêts aussi les pas d'un homme bon sont ordonnés par l'éternel et lui il a ajouté et les arrêts aussi et stop Dieu nous dit quand aller quand s'arrêter sans de moi au Dieu sans de moi au Dieu le Dieu d'Israël a dit à son peuple monte ou alors ne monte pas n'y va pas il faut bien savoir bien connaître reconnaître la voix du Seigneur sa voix nous murmure le chemin lorsqu'on arrive à la fourche et qu'on ne sait pas à gauche ou à droite généralement la voix du Seigneur c'est la plus dure c'est pas la plus facile la voix de Dieu généralement entre deux où on ne sait pas quoi choisir généralement on entend la voix du Seigneur qui nous dit va sur ce chemin et généralement la plupart du temps c'est le chemin le plus dur et non pas le plus facile mais c'est notre privilège il me dirige il me conduit il me conduit nous sommes conduits par le Seigneur nous ne sommes pas le jouet du hasard un pas à la fois peut-être mais ça suffit un pas à la fois mais ça suffit hallelujah merci Seigneur et mon coeur n'a rien à craindre puisque tu me conduiras puisque tu me conduiras un jour il y avait à Halifax dans le port d'Halifax ici au Canada il y avait un petit bateau qui rentrait au port tous les soirs et à chaque fois ce petit bateau frappait d'autres bateaux d'autres embarcations bing, bang, boum et un jour ce petit bateau est entré dans le port sans ne pas faire personne pourquoi ? le pilote avait changé c'était plus le même pilote hallelujah est-ce que tu tapes ici ? tape d'autre bas il faut changer de pilote demande à Christ de venir demande à Christ qu'il prenne la place du pilote amen Seigneur je prends la place du passager maintenant tu prends la barre conduis sois mon timonier quand Jésus crée notre capitaine quand il est notre pilote nos vies sont contrôlées par le Seigneur dirigées par le Seigneur amen hallelujah gloire au Seigneur et finalement quand on est sondé sonde-moi au Dieu ça amène la gloire la gloire je te dis que si tu crois tu verras la gloire de Dieu la gloire du Seigneur le ciel s'est rempli de gloire je le verrai je le verrai amen je le verrai avec mes yeux et non pas les yeux d'un autre mes propres yeux le verront tel qu'il est dans sa gloire merveilleuse hallelujah merci Seigneur merci Seigneur je sais que mon Rédempteur il y va quand je n'aurai plus de chair je le verrai et non pas les yeux d'un autre et il me sera favorable et il me sera favorable il me tendra les bras il me dira viens Raymond hallelujah je veux qu'il me dise c'est bien bon et fidèle serviteur nous le jour il y a une sœur de l'extérieur amen d'Europe qui dit bon pasteur fidèle quand quelqu'un me dit ça je crois je crois jamais mais si c'est Jésus qui me l'a dit oh là c'est autre chose c'est Jésus qui l'a dit ça c'est différent amen ses amis on sait que Pierre Jacques et Jean ont vu Jésus sur la montagne de Transfiguration c'est tellement glorieux qu'ils voulaient planter des tentes ils voulaient rester là ils voulaient plus redescendre là-bas dans la vallée c'est un ami c'est glorieux sang de moi oh Dieu sang de moi parce que je veux voir ta gloire je veux voir ta gloire il y avait un aveugle qui a été opéré par un docteur très reconnu pour les yeux il y avait des instructions qui avaient été données à l'infirmier après que l'opération avait été achevée et après quelques jours donc un certain jour on a demandé à une infirmière pour qu'elle vienne défaire les bandages qu'il y avait sur les yeux du monsieur qui avait été opéré et alors que l'infirmière arrive et commence à défaire le bandage l'homme commence avec le demand non 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 touchez plus touchez plus arrêtez ça il crie dans le couloir d'hôpital alors entendez ça finalement l'infirmière qu'est-ce qui se passe elle dit allez chercher le médecin qui m'a opéré allez chercher tout de suite le docteur je ne veux pas que vous enleviez le bandage avant que lui arrive le docteur est arrivé on l'a fait chercher il a dit monsieur qu'est-ce qui se passe est-ce que l'opération n'a pas réussi c'est ce qui arrive non a crié l'homme ça a réussi dès que certains bandages ont commencé à être enlevés j'ai commencé à avoir un fin rayon de lumière mais pourquoi m'avez-vous envoyé chercher l'infirmière aurait pu finalement enlever tout cela et lui il a dit il dit dès que j'ai vu le premier rayon de lumière et que j'ai su que je pourrais voir de nouveau j'ai voulu que le premier objet sur lequel mes yeux se porteraient soit le médecin qui m'a opéré quand je vais arriver au ciel ce n'est pas particulièrement la gloire de notre Jérusalem les rues en or les portes de gloire et de perles je veux voir celui qui a enlevé mon bandage celui qui m'a opéré puissamment pour son Saint-Esprit alléluia alléluia c'est lui que je veux voir c'est lui au pied duquel je veux me prosterner baissons nos têtes et prions Dieu alléluia qui m'a opéré et prions